ok on va maintenant créer un sketch pour créer un panneau sur lequel on va insérer un svg donc pour une image qu'on souhaite graver alors on commence par ouvrir un nouveau un nouveau projet design dans fusion 360 puis on va aller créer un nouveau sketch qu'on va positionner sur le plan x y et dans mon exemple je vais créer ici un carré de 300 par 300 voilà je rentre les dimensions je valide ok ensuite il faut qu'on donne donc à ce panneau un volume je vais donc utiliser la fonction extrudé que vous pouvez utiliser soit en appuyant sur la touche e soit en allant dans create extrude voilà donc je vais lui donner mettons une épaisseur de 6 mm ici 6 mm voilà et sur cette surface je vais insérer le svg en utilisant la fonction insert insert svg sur laquelle je clique je premièrement doit sélectionner une surface sur laquelle insérer donc là je vais insérer non pas sur un des plans d'origine mais sur la surface supérieure de mon panneau donc je clique sur cette surface je vais ensuite cliquer ici sur cette petite sur ce petit dossier pour aller chercher mon svg mon svg voilà images bateaux pirates par exemple et je vais cliquer sur open j'ai donc ici mon svg qui apparaît je vais pouvoir le positionner éventuellement lui faire faire une rotation voilà et si j'ai besoin de modifier l'échelle je peux toujours le faire ici par exemple en avantant de 30% sa taille voilà je le recentre et ça va être mon image voilà donc si je veux faire de la gravure c'est tout ce que j'ai à faire je suis prêt à passer sur l'atelier manufacture pour aller après graver cette zone évidemment si je voulais faire de la découpe il faudrait ici que j'extrude donc toujours en utilisant la fonction extrude ou le raccourci e j'extrude les parties que je souhaite par exemple ici découper donc je pourrais par exemple découper les glos comme ceux ci voilà et faire moins 6 pour découper ces panneaux donc à moi de choisir exactement toutes les zones que je veux découper je pourrais par exemple découper celle ci celle là extrude pour obtenir quelque chose qui ressemblerait à un bateau on va voir si c'est cohérent 6 alors c'est pas très cohérent en l'occurrence donc on contrôle z extrude et si je voulais faire uniquement les contours 6 voilà bon vous avez l'idée en l'occurrence je vais tout annuler revenir en arrière pour retrouver mon svg de base on va maintenant voir comment préparer une gravure donc je vais aller dans l'atelier manufacture ici comme d'habitude la première étape c'est de créer un setup dans lequel on dit à fusion exactement quel matériau de base on va utiliser à quel quel système de coordonnées donc mon setup comme d'habitude je vais aller sélectionner ici un panneau pile de la taille de 300 par 300 par 6 d'accord donc sans ajouter d'offset d'aucun côté ensuite je vais choisir comme box point comme point d'origine le coin en bas à gauche je vois ici que mais mes axes y sont dans le bon sens y x et z sont dans le bon sens donc je vais valider ce set up maintenant si on veut une stratégie de gravure on voit qu'on a ici dans 2d la possibilité d'avoir une stratégie engrave c'est donc celle qu'on va choisir alors il ya quelques petits éléments à savoir d'abord quelle fraise choisir on peut pas faire de une grave avec n'importe quelle fraise donc je vais vous montrer ici comment créer un outil particulier en l'occurrence une fraise de diamètre 3.75 avec une pointe en v à 30 degrés donc je vais aller dans select mon outil je vais cliquer ici sur new mille tool pour de la gravure alors je vais créer on va dire mdf fraise en v 30 degrés 3.75 donc ça c'est un nom que je saurais reconnaître et ici dans cutter on va choisir le type de fraises ça c'est très important chamfer mille pour une gravure on choisit chamfer mille on va mettre ici dedans le matériau du carbure et ici donc on on voit qu'on a le choix du taper angle alors attention si vous avez une fraise 30 degrés le taper angle est de 15 degrés puisque c'est 15 degrés par face 15 degrés ici plus 15 degrés ici égal 30 degrés le diamètre de la fraise c'est donc 3.75 c'est-à-dire un huitième et ici le type de diamètre c'est le le diamètre de la pointe alors souvent ce sera en dixième de millimètre par exemple on a une fraise très classique qui est 0.2 millimètre ici longueur de flûte 6.35 ça va bien les autres données sont cohérentes body lens 15 et ici on va mettre 38 mm c'est une longueur classique de fraise dans l'onglet feed and speed alors pour graver du mdf je vais aller une rotation de plus ou moins 15.000 un cutting feed rate 2000 ça me semble pas mal ici l'idine on va mettre une valeur un peu pondérée à la baisse 600 600 le rampe 333 ça me va bien et la plongée on va mettre quelque chose de très conservateur comme 200 millimètres minutes voilà j'ai créé ma fraise je peux maintenant donc sélectionner cette chamfer mill pour ma stratégie d'usinage et il ne me reste plus que deux choses à faire d'abord sélectionner la géométrie donc où les géométries en l'occurrence donc je peux sélectionner ici le contour extérieur ainsi que tous les contours intérieurs voilà donc vous notez qu'on peut directement sélectionner sur le svg même s'il n'a pas de profondeur donnée c'est ce que je vais faire ici voilà je sélectionne dans tous les contours qui m'intéresse de mon svg et pour lui définir une profondeur de passe plutôt que d'aller dans l'onglet passes comme on fait d'habitude avec les deux des pockets par exemple je vais alors là je remarque il n'a qu'un oeil tant pis on va dire que c'est bon donc celle là on va la dé sélectionner et pour sélectionner la profondeur donc contrairement à une stratégie de 2d contour on a une une un onglet multiple des dans lequel on rentre la profondeur pour les stratégies de gravure c'est dans l'onglet haït ici qu'on va en fait définir la profondeur de gravure et c'est ici la bottom haït c'est à dire la 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 hauteur du fond de gravure qui va être importante donc elle se définit par rapport à la top haït qui est le dessus de mon panneau donc par exemple si je veux graver à moins un millimètre c'est à dire on peut faire une encoche de un millimètre je mets ici moins 1 voilà en l'occurrence je vais mettre moins que ça moins 0.5 ici donc une gravure d'une profondeur de 1,5 millimètre bon je peux aller vérifier les autres les autres champs mais il n'y a pas grand chose ici de de fondamentale par par nature je préfère utiliser préserver radial mouvement et garder l'outil en bas donc je peux maintenant valider le temps pour fusion de calculer les passes et avant de générer manger code je vais donc simuler ma stratégie et voir un peu ce qui se passe je mets lecture et je vois bien qu'ici il va me graver le long des contours donc vous voyez la gravure qui se fait donc a priori j'ai une bonne définition ça se passe plutôt pas mal donc là je vais avoir une belle gravure de mon bateau donc je peux finir ici la stratégie de gravure et pour aller jusqu'au bout je vais cliquer droit sur post-process donner un nom à mon fichier nc gravure bateau pirate v1 par exemple donc en propriété pour rappel j'ai décoché g28 c'est free tracks output m6 et output tool number donc ça ce sont des réglages qui qui ne sont à faire qu'une fois j'appuie sur ok j'enregistre sur mon bureau voilà ça me génère le g code sur lequel je vais juste comme d'habitude mettre une relevé de la fraise avant le premier déplacement latéral g0 z15 avant le premier g0 du g code et tout en bas un retour au point d'origine alors tout en bas du code voilà donc j'ai le code normalement me fait relever la fraise à la fin de l'usinage par contre il ne renvoie pas au point zéro point d'origine donc je vais lui demander ça en tapant g0 x0 y0 fichier enregistré mon g code est prêt merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Homemakers au contraire c'est fini c'est fini